Et bonjour à tous, c'était Camon pour Dailymars, je vous présente aujourd'hui Dead Cells, un jeu early access de type roguelike. C'est un jeu qui est paru sur Steam le 10 mai 2017 pour le prix de 16,99€. Il est en français, je vous le conseille en manette, vous allez comprendre pourquoi. Il a été développé et édité par Motion Twin. On y va. Et voilà, l'intérieur du jeu, c'est que l'on va mourir énormément. On se réincarne. Voici le héros. Et du coup, vous remarquez peut-être que j'ai déjà une bourse d'or que je vais récupérer. 25%. En fait, dans ce jeu, on démarre donc avec un staff de base, une simple épée. Je vous montre là, l'épée rouillée, 110€ de dégâts par seconde et c'est tout. Bon par contre, moi j'ai une potion maintenant, deux même je crois, pour me soigner. Car on va trouver des plans. Des plans qu'on pourra ramener au collecteur, un petit gars très sympa. Et ça me donnera des bonus de dégâts, donc pour pouvoir ramener de l'or. Là j'ai le bouclier de base, mais moi j'ai préféré aussi débloquer un patron qui permet d'avoir un arc aléatoire que je trouve. Donc là ici, le fouet électrique, je ne crache pas dessus. Ça sera sympa. Allez, on va continuer. Alors la mise à jour qu'il y a eu récemment, je crois, le 13 juin dernier. Voilà, donc on a maintenant les stats qui marchent. Des quêtes. Alors là, si on croise quelqu'un, tant mieux. Et on a des mods qui sont autorisés par le workshop. C'est pour les traductions linguistiques qui n'ont pas été faites. Donc là, on voit tout ce qui se passe. Les armes que j'ai déjà débloquées, 12. Si je m'active, ramener au collecteur, 1. Je n'ai pas toujours réussi à ramener. Évidemment, si vous mourrez avant de passer par le collecteur, vous perdez vos plans. Mais on peut s'améliorer. Les différents biomes, je les ai tous visités. On peut le voir à l'aperçu des petits monstres. Je ne vous montre pas leurs skills. C'est des surprises chacun, on leur manie. Et tiens, est-ce que je peux revenir quand même le premier boss que l'on peut affronter ? Alors, dans une partie précédente, j'ai réussi à l'atteindre. Je n'ai pas gagné. Je vous montrerai à l'instant critique, en fait, juste faire le combat. The Incomplete One. Il m'a tué une fois, oui, je sais. Combat. Et le nombre de morts, dernière fois. Très bien. Donc, c'est parti. On y va. Alors, comme je disais, c'est procédural. Donc, c'est-à-dire que là, dès que je franchis la porte, ça ne ressemble pas à ma dernière partie. Tout a changé. Les couloirs, les pièces. Alors, ça, c'est nouveau. Je ne vais pas l'ouvrir encore. Rien à faire. Le foin, non. Les pieds, non plus. Bon, bah, écoutez, on y va. Les portes, on peut les ouvrir ou on peut les casser. Si je la casse, ils peuvent me suivre. Oups. Voilà. L'archer. Vous avez vu, je peux faire des glissades. On peut faire un double saut. Et, c'est bon. Ah, il m'a touché. J'ai fait des dégâts, déjà. Vous avez remarqué, on ramasse des orbes. Oh. Oui, mais moi, j'ai le fouet. Je vais faire le fouet. On y va. Ah. Technique plus ça. Ça va raccourcir mes compétences secondaires que je n'ai pas pour l'instant. Voilà. Ce n'est pas grave. Hop. Alors, on se méfie à ce que j'ai vu qui venait. Côté A, moi, je serais plus style. Alors, on peut faire des bulles de façon archer ou tank ou gros guerrier équipé. Moi, j'aime bien les doubles dagues, donc plutôt voleurs. Je trouve ça assez sympa. Alors, je ne suis pas très réactif. Je vois que je perds des points un petit peu. Premier portail de téléportation. On ne peut aller nulle part pour l'instant. Ce n'est pas grave. On voit mon plan en bas à droite. Je peux descendre ou aller à droite. On va aller à droite pour l'instant. On va voir un peu ce qu'il y a par là. Ouah ! Est-ce que j'ose le faire ? Allez, je vous le montre. On peut trouver des coffres d'embout ou alors des coffres maudits. Oui, oui, ça a été très bien. Là, on peut trouver quelque chose de rare. Quelle saleté. Oui. Alors là, ça vaut le coup. Vous voyez, par contre, je suis maudit. Il faut que je tue 10 ennemis sans qu'ils me touchent. Sinon, je perds. Je meurs. Piège à louis. Et de la richesse. Alors, le piège à louis, voilà. Il s'est activé. Ouh, il est doux. Et du coup, il y a un timer. Il revient. Je vais poser à gauche. Est-ce que je peux m'être à droite ? Non, voilà. Mais c'est sympa. Ah non, il faut que je fasse ça sans faute. Sinon, les carottes sont cuites. Alors du coup, là, ça va plus loin. On va revenir par ici. Là, on peut apprécier la téléportation. C'est stylé comme tout. Alors, il y a un lance-grenade, évidemment. S'il me touche. On va le laisser se calmer. Voilà, encore 7. Viens, approche-toi de mon arc. Oui. Oh, et un que j'ai débloqué il n'y a pas longtemps. Ah bah, écoutez, j'ai des superbes armes secondaires. Qu'est-ce qu'il y a se passé avec le hachoir ? Attends, ils n'ont pas été touchés par le hachoir. En plus, c'est vicieux. Je ne vous raconte pas, quoi. Très bien. La question, c'est si moi, je meurs dedans ou pas. Sachant qu'il ne faut pas que je me touche encore un. Et c'est tout bon. Ouf ! Malédiction levée. Alors, du coup, non, ça ne me fait aucun dégât. Mais j'avais cru voir quelque chose d'autre. Oui, là, c'est quoi, là ? J'ai loupé, ça. Et vous avez vu qu'avec le foie, il y avait une rune dans le mur, en fait. J'ai débloqué. Hop ! Un truc secret. Donc là, c'est de la richesse. C'est vraiment bien. Je vous montre beaucoup de choses. C'est sympa. C'est vraiment le hasard quand je fais une vidéo, si je peux faire quelque chose de correct ou pas. Et là, on gagne un talisman. Du coup, ça a changé avec le collier de base. Mais qui a réduit de 15%. Oh, oui. Euh, ben, je suis assez content. Je ne vais pas me plaindre de ce que j'ai. Allez, on fonce. Ici, je pourrais gagner une tourelle. C'est pratique, mais bon. Ouh là. Surtout pas casser la porte, parce que sinon, je vais être maudit encore. Et puis, à un autre endroit. Oh, attention, on l'a mis. Alors, qu'est-ce qu'ils font, là ? Ah, il a été dans les hachoirs. Excellent. Moi, je ne la regarde pas. Il faudrait que je trouve un poussoir. De la vie, de la force. Voici ce qui débloque la porte. Impec. On va remonter. Bon, toi, tu vas y passer. Il n'y a rien de plus. Et un nouveau portail, comme vous voyez. On pourrait remonter tout en haut après, pour continuer l'exploration. Et on a trouvé le marchand. 3000 pièces d'or. C'est vrai que côté épée, par contre, je n'ai rien. Donc, le couteau de lancé, non. Vous n'y en ont plus. Donc, je vente, non. Non. Je suis un peu déçu. Non, je ne veux pas. Là. Il n'y a rien à dire. C'est pas mal, le piège à loup. Mais c'est vrai que la tourelle pourrait être pratique pour le dernier boss. Si je pouvais le changer. Et on arrive à la promenade des condamnés. Donc, vous allez découvrir le collecteur. Alors ici, je ne retrouve rien. Mais en fait, c'est depuis la mise à jour. On gagnait le patron de l'épée large. Une grosse épée. Gros bourrin. Mais moins rapide, quoi. Nous, voici au collecteur. Impec. Alors, j'ai 20 cellules que j'ai ramenées sur mes mobs, en fait. Et je peux acheter des compétences supplémentaires. Donc là, par exemple, je récupère 25% d'or. Je pourrais les bloquer pour avoir 40%. Quand je meurs, quand je reviens, je récupère un peu tout. J'ai des arcs aléatoires. Mais on a le même truc pour les tanks. Ceux qui aiment bien jouer comme ça. Le bouclier. Bouclier de départ, tiré aléatoirement. Pari, bouclier, débloquer. Voilà. Il y a un peu tout. Alors, la troisième potion de soin, je n'y sais pas encore. L'or, oui. Compétences secondaires, c'est quand même pas mal. Ici, augmente les dégâts. Attends, reviens. Et ouais. Bon, givrante. Grenade. La tourelle, c'est intéressant. Il n'y avait pas le fouet. Les dagues aussi, je commence à travailler, justement. Voilà. Et quand vous quittez le collecteur, on n'oublie pas de... Je n'ai pas besoin de régène. Très bien. On va continuer. Mais... Et nous, voilà. Dans un nouveau biome. Clac. Évidemment, je me fais distraire. Ça doit être la promenade des condamnés. Voilà, avec le fouet, ça me permet de tuer les piafs. C'est pour ça que j'aime bien le fouet. Parce que sinon, on est un peu mal. On ne s'est pas fait à voir. Il y a une sorte de loup-garou, là. Ah bah. Il s'est fait attraper. Eh, c'est pas mal du tout. Les pièges à loups. J'adore. Ok. Alors, autrement, il y a le mode speedrun. Vous pouvez foncer et avoir des portes qui sont bloquées avec chrono. Et vous arrivez directement au collecteur. Mais bon, moi, je préfère bien tout trouver. Les patrons, tout ça. C'est un choix de jeu. C'est pas mal, quand même. Et vous avez une compensation, malgré tout, en fonçant. Hop. Eh bah, moi, je vais fouiner, là. On va aller voir. On fait un bout de chemin ensemble, de toute façon. Et un coffre normal. Et voici la fameuse épée large. Je vous la présente. De gros dégâts, 275. Sachant qu'on n'a pas mieux, pour l'instant. Ouais. Vraiment, pas rapide, hein. Ok. Et nous, on va re-TP. Hop. Et si c'est gagné de la vie, en plus, c'est bien. Je vous parlais juste avant du speedrun. Voilà. Il est condamné il y a 3 minutes et 46 secondes. J'étais trop long. Donc, on ne peut pas y aller. Mais on s'en fiche. Alors, des piques en haut. Des piques là. Ouf. N'oubliez pas de gérer avec le double saut. Au besoin. Moi, je m'éclate, hein. Franchement, le jeu prenant. Pourquoi je viens là ? Il n'y a rien, 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 rien. Alors, ça, c'est un mystère aussi. Donc, il y a un mannequin qui donne des protections. D'accord. Il va falloir que je le détruise. Oh, par contre, son dégâts, c'est fort. Oh, ça a marché. C'est même très bourrin, finalement. Oh, là. Je veux de la vie, hein. Cette fois. Allez, on va augmenter. On va se booster. Évidemment, la grenade, pas sympa. Vous voyez, avec les compétences secondaires, il ne faut pas hésiter. On nettoie tout le terrain. Hop. Ça, vous le trouvez aussi. C'est un patron dans le début du jeu. Pour grimper, je vous le rappelle. Les petites plantes vertes, c'est génial. Clac. On va y arriver, hein. Viens vers moi. Viens vers moi. J'ai réussi. Oh, on a loupé. Louté un patron. J'ai obtenu sandales de spartiate. Ah. Hachoir 2 et j'ai Hachoir 1. 53, 53. Ouais, ouais, ouais. Merci. C'est vraiment cool. Bon, il va falloir trouver le mannequin. Le voilà. J'ai pas trop perdu de vie. C'est bon. Oh, il y a du sang partout. Alors, quand je vous dis que c'est stylé, le pixel, là, est magnifique. Tu vois. J'étais très dague, mais quand je vois ce que ça fait, parce que ça touche les deux, en fait. Hop là. On a échappé aux dégâts. Pareil. Ici, je n'en pense pas avoir accepté. Tu as payé 6 000. Je ne les ai pas. Et si je le fais, je suis maudit. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas dramatique. Évidemment. C'est mon qui est viande. Hop là. Allez, tu vas te payer. Allez, un petit coup de foie électrique. Ça, c'est bon. Les piafs, c'est réglé. Oh, tiens. On ne peut pas le teindre. Vous voyez le mannequin protecteur ? C'est lui, à chaque fois qu'il faut détruire. Je comprends, il servait pour les oiseaux pour m'aider, mais il n'a pas été activé. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu de la chance. Oui. Ancien réseau des goûts. C'est bien. On a arrivé à un deuxième biome, quand même, et on arrive au collecteur. Écoutez. Arriver jusqu'au bout, ça va être chaud, mais je l'ai réussi à une partie précédente, comme je le disais peut-être. Je vais vous le montrer. Et là, on va juste donner les dernières cellules. Alors, on a gagné. Attends, on revient dessus. Cendale spartiate, repousse les victimes. Et interrompt les attaques. Ah, c'est pas mal. Confirmer. On revient. C'est une arme, en plus. On va la booster. Voilà. Il faut électrique. Et je valide. Plus de 100% de dégâts sur une cible enflammée. Alors, mort, les ennemis touchés, congèlent pendant les autres ennemis. Ah. Ah ouais, mais... Non. 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 Vous voyez, les choix qu'il y a à faire, c'est énorme. Voilà. Finalement, j'ai pris mes soins. On va pousser un peu plus loin. Je suis quand même curieux de voir avec vous. On sort des réseaux dégouts. Nouveau biome. Eh bien, j'aurai le temps de vous montrer plein de choses. Ancien réseau dégout. D'ailleurs, j'avais loupé le petit message pour dire que c'était la promenade des prisonniers. Voilà. Et là, c'est acide. On fait attention. On est bien content. Clac ! Dans ta tronche. D'avoir le fouet, je pense, ça sera utile. Alors ici, je crois qu'il y a des choses assez embêtantes. Comme un scorpion. Même des trucs dégoûtants. On va voir ça. Oui, ça, c'est assez embêtant. J'ai perdu de la vie, mais bon, il fallait vraiment que je m'en débarrasse. Le problème, c'est vraiment que ça, je ne suis pas habitué à un coup si lent. Pas grave, je découvre avec vous. Ah, il va être coincé. Par contre, j'ai le temps de les finir propres, quoi. Pourquoi je dois venir ici ? Alors là, c'est vraiment un mystère. Premier portail. Il est bloqué, comme ça. Il y a des drôles de couleurs. Et le marchand, tout de suite. Tout est à vendre, merci. Détalissement de glace. Le pélarge, 4. 4. Tire une flèche vers le haut. Ça, je ne la vois jamais. Que celle-ci fait des dégâts sur une cible enflammée. Allez, on dépense nos sous. On regarde ce qu'on va faire avec. Force, plus 1. Bon, c'est déjà ça de pris. Un coffre. Ça va être l'ambiance. Ah, la fameuse tourelle. Mince. La tourelle est niveau 5. Bon, un choix fait 58 secondes. D'accord. 58 dégâts. Que l'autre est plus forte. J'avoue que là, on va enlever le piège à loup. Le piège à loup pratique quand même. Mais bon, on va être coquin. On va changer le style. Et ici, je trouve quoi ? Ça sent l'élite, là. Punaise, oui. Oh là 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 là. Est-ce que je peux régénérer ? J'ai vraiment pas de chance, là. Alors, il vient pas. Ah, c'est qu'il a presque plus de vie. J'ai réussi à l'avoir. Oh, excellent. Oui, alors le stress, là. Fouet électrique, 6. Oh, oh, oui. Plus 55% de dégâts. Ah, bah ça, c'est chouette. Voilà un hélice qui rapporte. Non, mais c'est... Merci. Je crois que vous me portez chance. Mais ce jeu-là, incroyable. On va peut-être restera à le voir, le boss, finalement, ensemble. Si je suis pas trop mauvais. Oui, on va régénérer. Merci. On a tout vu. Non, on peut descendre encore. Évidemment, je bassonne. Alors, lui, il lâche des 10 oeufs. Puis, je vois qu'il y a un champion qui est pas loin. Il serait où, celui-là ? Voilà, la tourelle est lâchée. Vous avez vu les dégâts. Qu'est-ce qu'il m'a lâché, là ? Alors, ça, c'est incroyable. Arc sans fond, non, je préfère la tourelle. Franchement, il fait tout le boulot. On va les regarder se faire descendre. Je n'en aime pas. Les petites grenades. Il a pondu ses oeufs. Là, il n'y a aucun moyen d'aller... Non. Est-ce que j'aurais eu autre chose en bas ? Je suis allé à droite. Ok. Si je reprends le plan où je suis, je peux descendre. On y va. Ils ont été à droite. Très bien. Vous aurez le shooté vite fait. On va laisser faire tout le boulot. Et on ramasse. Donc, ici, il y aura peut-être quelque chose à ramasser. Un bouclier, c'est pour ça ? Ouais, mais bon. Comme je le disais, je ne joue pas tank. Est-ce qu'il va l'avoir ? Ouais, c'est bon. On a les piafs à côté, là. Ça va être un peu plus épique. Bon, je vais finir avec le fouet. C'est passé. Et mince. Oh, les saletés. Je n'ai rien eu, moi. Si vous avez compris, il y avait un scorpion. Non. Allez, viens. Toujours le même principe. Je veux... Ouf. Voilà. Je veux récupérer les cellules pour dépenser mes patrons. Les débloquer. Donc, je n'ai pas le choix. Tant pis si ça picote. J'étais au taquet. Mes points de vie, il faut que je fasse attention. Le marchand-corps. Non. J'ai d'as. On regarde le talisman. Il ferme non plus. Ah, il ne manquait pas grand-chose, là. Ah. Les timers sont déjà bien. On va encore augmenter la vie. Après tout, c'est où on trouve le boss. Ah. Il n'y a personne. Par ici, ça a l'air chaud. Je vais voir avant, à gauche. Non, il n'y a rien. Bon, il n'y a pas le choix. On va prendre des piques. Le fouet est énorme. Je me rends compte des dégâts que j'inflige, là. Et eux, ils picotent dur. C'est encore un élite, là. Ok. On va peut-être pas monter tous les élites, mais on va peut-être plutôt... Je me rends compte d'un problème. Oh, mais ils font des dégâts, mais c'est impressionnant. Je n'ai plus de potions. Bon, bah, les amis, ça va être la fin. Je ne vois pas comment je vais m'en sortir, ici. Je ne suis pas encore mort. Allez. On va finir cette histoire jusqu'à l'instant critique. Bon, là, ça marche, ça marche, ça marche. Je n'y crois pas. C'est impressionnant. Donc, on est obligé de passer par l'élite, mais je n'y arriverai pas. Je ne vais pas y survivre. Et je suis mort. Voilà. Tant pis, on a arrêté jusqu'où vous aurez vu. Ouais, voilà. On se réincarne. Vous avez vu au moins un nouveau plan, comment le débloquer avec le collecteur. Et nous, on va se retrouver dans l'instant critique. A tout de suite. Alors, dites-le, ce que vaut-il ? On va commencer par le point qui fâche, point négatif, évidemment. En fait, c'est pour vous, vous comprenez bien que c'est un early accès. Je le redis à chaque fois, un accès anticipé. C'est pour aider les développeurs. Ici, Motion Twin. Le jeu est à 16,99€. Et il faut comprendre que le prix augmentera après. Et que ici, vous n'avez que du contenu un peu léger. Que ça va s'étoffer. Alors, je vais vous faire un spoiler. Attention. Je vous montre une vidéo, là, en haut à droite. Vous verrez le boss que j'ai affronté dans la partie précédente. Il s'agit de The Incomplete One. Il est balèze. Il a plusieurs types de jeux. Il y a 4 phases. Il m'a tué. C'est pas grave. Et le deuxième boss, voilà, il n'y en a que 2 actuellement. Vous avez bien entendu, 2. Le deuxième boss, c'est The Watcher. Le gardien. Un petit raccourci vidéo aussi, en bas à droite. Et ça s'arrête là pour l'instant. Donc, à vous de bien réfléchir si vous voulez investir tout de suite. Si vous attendez la sortie du jeu définitif. Avec plus de contenu encore. Des mises à jour, ça reviendra. Ils bossent dessus. Et ils écoutent la communauté. Et ça m'amène au point positif. Justement, la communauté, elle, elle a un retour très, très positif. C'est un bon signe, je pense, pour un jeu comme ça. Côté graphique, pixels, je dirais que c'est de toute beauté. Moi, je ne vois aucun défaut. C'est vraiment magnifique. Le côté agréable aussi, dans le jeu, le gameplay, c'est la création procédurale. Donc, vous savez, les pièces qui changent à chaque fois. Le roguelike. Eh bien, l'exploration infinie. Moi, ça me maintient en haleine à chaque fois. J'ai du plaisir. Même si on meurt, c'est pas grave. Nouvelle pièce, nouvelle zone. C'est sympa comme tout. Vous avez aussi constaté le nombre de mobs différents par biome. avec différentes techniques de combat. C'est excellent. Alors, un des points forts de ce roguelike, c'est l'idée de mourir en fonction de ce que vous ayez vu ou non, le collecteur. Donc, si vous ne sauvez pas des plans des patrons, vous restez faible. Et si vous avez eu le temps de trouver des fouets, des épées larges ou des choses particulières, vous êtes plus fort après, évidemment. Et du coup, ça devient intéressant aussi sur la construction de votre build. Si vous êtes plutôt archer, voleur avec double dague, tank, avec des boucliers ou guerriers, comme vous avez vu là, avec l'épée large. Voilà, donc pour la note, eh bien, je dirais 5 sur 5. Ça les vaut largement, je m'éclate dessus. Et c'était Técamon pour Daily Marche. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501